Alors on va essayer de simplifier cette expression là. On a 4x au carré fois y moins 3xy plus 25 moins tout ce qui est dans cette parenthèse 9y carré x plus 7xy moins 20. Alors quand on soustrait toute une parenthèse comme ça, en fait ça revient, c'est la même chose que soustraire chaque terme séparément. Donc on pourrait le faire comme ça. Ou alors on peut aussi voir que quand on dit moins quelque chose, c'est moins une fois ce quelque chose. C'est moins une fois ce quelque chose. Et donc on peut développer en distribuant ce moins 1 à chaque terme de la parenthèse. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc je vais commencer par écrire le premier terme. Donc là j'enlève les parenthèses directement. J'ai 4x²y moins 3xy plus 25. Ça c'est la première parenthèse. Et puis maintenant je vais m'occuper de la deuxième. Alors je vais réécrire les termes mais en distribuant le moins 1. Donc j'ai ici moins 1 fois 9, fois ce terme là. C'est moins 1 fois 9y²x. Donc ça me fait moins 9y²x. Et puis j'ai le deuxième terme maintenant. Moins 1 fois 7xy. Ça c'est quand je distribue le moins 1 à ce terme là. Donc moins 1 fois 7xy ça fait moins 7xy. Et puis enfin j'ai le dernier terme. Là c'est moins 1 fois moins 20. Donc ça me fait plus 20. Et tous les signes ont été changés. Alors maintenant je vais combiner les termes de même ordre, de même nature. Donc je vais d'abord regarder celui-ci. Ça c'est un terme en x²y. J'ai 4x²y. Alors est-ce qu'il y a quelque part un autre terme en x²y ? Pas celui-là, pas celui-là. Pas celui-là non plus. Ça c'est y²x. C'est pas x²y. Et ces deux-là ne le sont pas non plus. Donc en fait il n'y a que ce terme là. Donc je vais le réécrire. C'est 4x²y. Ensuite je vais m'occuper des termes, de ces termes-là, en xy. Alors ici j'ai moins 3xy. Et puis j'ai un autre terme en xy qui est là. C'est celui-là. Donc j'ai celui-ci, moins 3xy. Et puis j'ai celui-là ici, moins 7xy. Donc ça je peux les rassembler. Si on a moins 3 quelque chose et qu'on enlève moins 7 de ce quelque chose, finalement on aura enlevé moins 10 de ce quelque chose. Donc ici c'est moins 10xy. Voilà. Il nous reste ces termes-là. Les termes constants. Donc ici j'ai 25 et là j'ai 20. Alors c'est les termes constants, il n'y a pas de x. Ou alors on peut aussi les voir comme les termes en x puissance 0. Puisque x puissance 0 ça fait 1. Donc les termes constants ou les termes en x puissance 0. Alors ici j'ai ce 25 plus ce 20. Donc 25 plus 20 ça me fait 45. Voilà. Et enfin il me reste le dernier terme que je n'ai pas encore traité. C'est celui-ci, moins 9y carré x. Qui est tout seul, je ne peux le combiner avec rien d'autre. Donc je vais le réécrire, c'est moins 9y carré x. Voilà. Et là j'ai terminé, j'ai complètement simplifié mon expression. Et j'obtiens 4x carré y moins 10xy plus 45 moins 9y carré x. Et là j'ai terminé, j'ai terminé.